Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève a été marquée par les chiffres d'inflation aux Etats-Unis. L'inflation globale qui retombe à 6,5% après avoir touché un pic cette année ou plutôt l'année dernière. Donc en 2022, un pic un peu au-delà de 9% en l'espace de 6 mois. Donc on passe d'un peu plus de 9% à 6,5%. Ce sont des données qui vont dans le sens des objectifs recherchés par la Fed, à savoir une inflation qui revienne progressivement selon la Fed et ses souhaits de la Fed qui reviennent le plus rapidement possible vers les 2%. Donc en tout cas, l'inflation continue de se replier, ce qui est une bonne nouvelle. Quand on regarde la composition de cette inflation, qu'est-ce qui fait qu'on a encore une inflation assez élevée aux Etats-Unis ? On a des contributions qui sont négatives, enfin pas négatives, mais des contributions qui vont dans le bon sens de la part de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie contribue de moins en moins à l'inflation. On voit également que la partie de l'inflation liée aux biens se réduit de manière régulière. En revanche, l'inflation dans la partie alimentaire reste toujours relativement stable par rapport aux mois précédents. Et celle qui progresse, c'est l'inflation dans les services. Elle progresse encore un petit peu. Et dans les services, quand on regarde ce qui pèse encore lourd là-dedans en termes de progression, c'est une énorme partie liée au logement, au loyer notamment, aux Etats-Unis, et une autre partie qui est liée au coût de transport. Donc il y a quand même une progression qui s'opère toujours dans la partie des services, qui fait que la Fed doit rester vigilante. Mais clairement, les déclarations qu'on a eues des membres de la Fed après ces chiffres d'inflation aux Etats-Unis allaient plutôt dans le sens d'une cadence qui va ralentir assez fortement sur les hausses de taux lors des prochaines réunions. On a eu un membre de la Fed qui s'appelle Harker qui expliquait que l'époque des hausses de taux massives étaient révolues, que le pic inflation très très probablement avait été touché, ce que confirmaient donc ces données mensuelles. Et que donc on allait effectivement sur une situation de normalisation de l'inflation. Harker qui estime que la croissance américaine va quand même pas mal faiblir cette année. Elle devrait avoisiner les 1% selon ses estimations. Et on a eu aussi une autre déclaration de quelqu'un qu'on savait beaucoup depuis des mois parce que ça a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur la question de l'inflation et le premier à taper du poing sur la table pour dire qu'il fallait impérativement remonter les taux très rapidement. Donc ça c'était déjà dès fin 2021, début 2022. C'est James Bullard et lui, on l'a entendu juste après les chiffres d'inflation sur une tonalité qui était un peu plus, je vais pas dire agressive, un peu plus incisive que celle de Harker. Mais c'est pas le James Bullard qu'on a connu il y a quelques mois qui avaient des propos extrêmement forts, qui parlaient même d'une possibilité d'amener les taux à 7% alors que les taux actuels de la Fed sont aux alentours de 4,25, 4,50 dans cette fourchette-là. Donc on a eu des propos hier de Bullard qui semblait acter le fait que l'inflation est quand même pas mal ralentie, qui expliquait quand même qu'il fallait ramener cette inflation, enfin pas cette inflation, ces taux de la Fed dans la zone des 5%, mais on voit bien que pour désormais les membres de la Fed, la zone des 5%, c'est le plafond. C'est l'analyse que nous faisions il y a déjà quelques mois de cela, quand on voyait que les taux courts américains, ce qui price par anticipation la trajectoire des taux de la Fed, évoluaient déjà dans une zone de 5%, quasiment. C'était le cas du taux de 2 ans par exemple, qui était monté quasiment à 4,90 en octobre ou novembre, si je me souviens bien, et donc qui intégraient déjà cette hypothèse-là. Et ce que l'on a vu entre-temps, c'est les chiffres d'inflation qui ont continué de ralentir pour finalement aujourd'hui acter des chiffres de 6,5% et donc effectivement une nécessité plus du tout évidente de la Fed d'aller amener les taux de la de 5%. Alors simplement, il va peut-être qu'il va falloir se méfier de quelque chose, parce que comme on le disait, l'inflation dans les services reste quand même là, elle progresse toujours. Donc ça, c'est un élément que la Fed doit se veiller, même s'il y a pas mal d'indicateurs sur l'état du marché locatif américain et le statut des loyers actuellement, qui montrent qu'on a effectivement des inflexions, des ralentissements assez forts dans les hausses de prix de ce côté-là. Donc très probablement, ça va commencer à se voir dans les mois qui viennent sur la partie des services. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les marchés de taux ne sont pas, notamment les futurs Fed Funds qui anticipent potentiellement les hausses de taux de la Fed, donc ce sont des futurs sur les Fed Funds, donc c'est le niveau, c'est la fourchette de taux de la Fed, qu'on le rappelle est actuellement entre 4,25 et 4,50. Eh bien les futurs Fed Funds, aujourd'hui, price, deux hausses de taux d'ici fin mars. C'est-à-dire qu'il y a deux réunions de la Fed encore à venir au premier trimestre, il n'y a pas en janvier, ce sera en février et en mars, les futurs Fed Funds, donc ils anticipent qu'on aura maximum 50 points de base d'ici la fin du mois de mars. Donc ça veut dire que si les anticipations du marché sont bonnes, la Fed n'ira même pas jusqu'à 5%, ou alors ce sera juste ce qu'on appelle le haut de la fourchette. Actuellement, la fourchette est entre 4,25 et 4,50. Si vous augmentez de 50 points de base sur deux réunions différentes, par exemple 25 points de base et 25 points de base, eh bien vous arrivez effectivement à une fourchette 4,75, 5%. Donc le 5%, c'est le haut de la fourchette, mais on n'est pas en niveau central à 5%, on est un petit peu en dessous en fait, donc on n'est même pas à 5%. Donc est-ce que là le marché a raison de pricer 50 points de base, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un 75 points de base ? Certains membres de la Fed, eux, parlent encore d'amener les taux un peu au-delà de 5%, ce qui impliquerait effectivement qu'on ait donc encore l'équivalent de 75 points de base de hausse. Donc ce qui impliquerait soit encore 3 hausses, par exemple de 25 points, février, mars, avril, sur trois réunions est peut-être allé, ou alors, pour y aller le plus vite possible, on met 50 points de base encore, donc comme en décembre, on met 50 points de base en février, et puis seulement 25 en mars. Là, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il va falloir surveiller, je ne sais pas de quel côté ça va aller. Ce qui, pour moi, en tout cas, est sûr, et ce qu'on me donnait comme prévision déjà il y a quelques mois, c'est que, ou quelques semaines en tout cas, c'est que l'agressivité de la Fed ne passerait pas le premier trimestre. Et on a déjà les premières illustrations alors qu'on n'est qu'en janvier. Donc on voit bien qu'effectivement, les hausses de taux, probablement, seront actées à la fin du premier trimestre, ou alors peut-être une toute dernière, au début du deuxième trimestre, mais en tout cas sur une cadence bien moins agressive que précédemment, et des hausses de taux bien plus faibles. Donc ça, c'est quand même acté, et ça, c'est plutôt de bonne augure pour tout ce qui est valeurs sensibles aux taux, à savoir les valeurs de croissance, les valeurs technologiques qui ont beaucoup baissé. On voit tous ces actifs très risqués, les valeurs les plus risquées de croissance, hypercroissance ou autre. Ces valeurs-là, les valeurs qui demandent beaucoup de cash, d'investissement pour l'innovation, ces valeurs-là qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, certaines ont perdu 80-90% de leurs valeurs depuis le pic en 2021, et bien ces valeurs-là, normalement, vont commencer à retrouver des couleurs dans les mois qui viennent, au fur et à mesure que l'inflation baisse et que la Fed commence à arriver à la fin de ces hausses de taux. Mais on n'est pas encore à la fin des hausses de taux. Il y a encore un petit parcours à faire, peut-être de deux mois, trois mois. Ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce que la Fed a déjà mis sur la table, les hausses de taux de plusieurs fois, 75 points de base. Mais attention à ce que le marché n'a pas non plus trop vite en besogne. Même si on pense, ce qui est le cas, qu'on est au bout de l'agressivité de la Fed d'ici deux à trois mois, il faut encore que ce soit délivré. Il faut encore que la Fed le fasse. Ce n'est pas encore dans les prix, ce n'est pas encore réalisé par la Fed. Et est-ce que la Fed confirmera le sentiment du marché de 50 points de base seulement comme hausse de taux finale, peut-être en deux fois, ou est-ce que la Fed va nous dire, non, non, nous, on va encore placer 75 points de base. Ça, c'est un petit peu l'incertitude sur le mois. C'est un peu l'enjeu des prochaines semaines en termes de communication de la Fed. Donc ça, c'était le gros bloc de cette semaine. Ensuite, on a eu d'autres... Ce qu'on se fait un peu en parallèle maintenant, c'est que, comme on a l'impression qu'effectivement, la Fed a quand même fait le plus gros du job, que les marchés obligataires, on pourra essayer, voilà, la crise de totalité des hausses de taux de la Fed, voire la totalité, on se dit, bon, le plus dur est passé finalement, l'inflation baisse, tout va bien. Il y a quand même un élément qu'il va falloir surveiller, parce qu'il n'achat pas à personne qu'on a eu un énorme rallye sur les marchés actions, pas sur toutes les actions, les actions technologiques ou autres, elles ont été tenues à l'écart. Mais les valeurs plus traditionnelles, les valeurs industrielles, les valeurs pétrolières, les bancaires, les valeurs tourisme et loisirs, voilà, beaucoup de valeurs dites traditionnelles, un peu ce qu'on appelle les valeurs cycliques, value, c'est-à-dire des valeurs qui ont des multiples de valorisation pas très élevées, contrairement aux valeurs technologiques, par exemple. La scénale traditionnelle, elles ont beaucoup rebondi depuis le mois d'octobre, pourquoi ? Parce que les premiers éléments sur la réouverture de la Chine ont commencé à apparaître à ce moment-là. Souvenez-vous, c'était juste après la réunion du parti communiste, le fameux congrès, que la tonalité a commencé à changer, donc dès le mois d'octobre, boum, ça a commencé à repartir à la hausse, sur les valeurs qui jouaient justement la réouverture de la Chine, donc des valeurs typiquement sur le thème macro, le thème croissance mondiale. Donc le rallye des marchés, on l'a pas là depuis juste le mois de janvier, sachant que ce rallye est déjà très très conséquent. En deux semaines, là, on a pris 10% sur le CAC, c'est absolument énorme, mais ça avait déjà commencé en octobre. Donc la question qu'on doit se poser quand même, c'est que quand un marché comme ça a un rallye qui a commencé déjà en octobre, donc qui a couru quasiment sur tout le dernier trimestre, qui pose ensuite en fin d'année, et puis boum, ça repart fortement en janvier, le CAC a repris plus de 25%. Le Dow Jones, c'est également très dense en termes de valeurs cycliques, a également connu un énorme rebond. Pardon. La question, c'est désormais, est-ce que sur l'aspect relance de la Chine, amélioration de l'inflation, prix du pétrole, l'énergie en baisse, donc ça va un petit peu mieux au niveau des entreprises ou autres, en termes de perspective en tout cas, est-ce qu'on n'a pas consommé une bonne partie de la force de traction macroéconomique ? Sachant qu'on arrive dans la période des résultats. Et donc, est-ce que ce ne serait pas le moment aussi pour des marchés de faire un petit zoom quand même, pas un zoom, mais de bien être vigilant à ce qui arrive comme statistique macroéconomique ? Parce que cette semaine, vous avez encore vu des stats arriver sur la Chine notamment, la balance commerciale chinoise. Alors, on sait que ce sont des chiffres de décembre, où, effectivement, déjà pleine vague de Covid, etc., mais d'une Chine qui est rouvrée. Mais pleine vague de Covid, donc évidemment, on ne s'attend pas à des miracles. Mais sauf que ces chiffres de la balance commerciale, ils restent mauvais, mais sur deux items encore. Les importations, ce qui est un peu normal, parce qu'effectivement, on n'a pas dû consommer des masses en Chine en pleine vague de Covid. Ça, c'est normal que les importations qui se replient encore, je crois, de 7,5 ou 9,5. C'est 7 ou 9, il y a un des deux qui étaient 7 ou 9, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, ça restait très, très négatif en termes de chiffres. Et les exportations, même chose, gros repli des exportations encore au mois de décembre. Or, là, les exportations, c'est quand même plutôt la demande en face, qu'on regarde ces demandes européennes, demandes américaines. Donc là, le problème que ça pose, ces stats sur la Chine, c'est qu'on sait qu'elles n'allaient pas être bonnes en décembre. Mais la question, c'est, ou le thème, c'est, elles sont mauvaises sur deux items, demande intérieure et demande extérieure aussi. Et là, moi, je suis un petit peu plus inquiet, mais un peu vigilant, c'est que sur la demande extérieure, du coup, ça veut dire que c'est resté assez faible. Vous avez d'autres critères comme ça, et donc demande extérieure, c'est qui ? C'est les Etats-Unis, c'est l'Europe. Et d'autres éléments comme ça, d'indices de prix de transport maritime, on prend le Baltic Dry Index, par exemple, un indice qui mesure les coûts de transport, les prix de transport pour tout ce qui est vrac sec. On a une chute libre cette semaine du Baltic Dry. On est désormais sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis juin 2020, donc la période Covid, plein Covid. Ça soulève quand même, effectivement, quelques petites questions sur la dynamique commerciale mondiale. Souvenez-vous également de l'indice ISM Service, qui est tombé il y a quelques jours aux Etats-Unis, qui est passé d'une zone de belle expansion le mois précédent à une zone de contraction en décembre. On a l'impression comme ça, qu'il faudra que ce soit concerné par d'autres éléments macro, mais que sur le front de la macro court terme, donc les dernières semaines, eh bien on a des choses qui semblent être dans le sens d'un ralentissement. Et c'est peut-être aussi pour ça que la Fed commence un petit peu à souplir le ton dans cette déclaration, parce qu'est-ce qu'on n'est peut-être pas en train de basculer sur un... Je ne parle pas de récession, etc., mais d'un élément où les marchés ont peut-être baissé un peu la garde sur l'aspect macroéconomie, sont repartis très vite sur des phases d'anticipation de réouverture, ce qui est une très bonne chose, et ce sera confirmé tout au long de l'année par la Chine, mais plutôt quand même sur une seconde partie de l'année que la première partie de l'année. Et donc, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite en besoins sur les actions macro, croissance mondiale, etc., avant même de voir les effets de la réouverture de la Chine se produire concrètement ? Et moi, il me semble qu'il y a une phase, une espèce d'entre-deux comme ça, entre l'anticipation et la réalité des chiffres, sachant qu'en plus on a une période de résultats des entreprises, pour le quatrième trimestre, où il me semble qu'il y a peut-être de quoi un peu flotter un petit peu, et qu'après ces gros rallies, on a une phase où il serait peut-être bon ton de consolider un petit peu pas sur les indices tech ou autres qui ont eu la technologie qui ont pu rebondir, mais plutôt sur les indices type K40, DAX, Dow Jones, tous ces indices qui sont constitués de beaucoup de valeurs cycliques, qui ont beaucoup joué du coup déjà à la réouverture de la Chine. Donc, attention à cet entre-deux qui pourrait amener un peu de volatilité, parce qu'on a d'ailleurs une volatilité qui est tombée très bas récemment là. On est passé en dessous de 20, c'est cette fameuse zone un peu pivot en termes de risque, on est passé en dessous de 20 sur la volatilité sur les marchés européens et américains. Il ne faudrait pas non plus qu'on passe en complaisance complètement. On peut avoir des fenômes de rattrapages qui sont tout à fait légitimes. Ce que j'ai expliqué dans tous les podcasts précédents, c'est que le gros rallye de octobre à décembre, il était en très grande partie justifié par une détente des angoisses majeures sur la Chine, sur les prix de l'énergie, sur l'inflation. Donc, normal qu'il y ait un très beau rallye de rattrapage pendant pas mal de temps. Ça, c'était le thème du quatrième trimestre. Mais là, vous avez vu que depuis le début de l'année, sur une dizaine de jours, on a des rallies très spectaculaires sur les indices CAAC, DAX, Dow Jones. Là, encore une fois, les valeurs cycliques qui sont vraiment à l'honneur, ça rebondit aussi un petit peu sur la tech aussi. Mais du coup, les cycliques, elles ont embarqué deux rallies énormes que la tech n'a pas connues. Le rallye, par exemple, d'octobre à décembre, la tech n'a pas vu ce rallye. Donc, attention à ces valeurs cycliques qui, du coup, sont très sensibles à l'aspect macro. Si on commence à avoir des stats en Europe ou aux Etats-Unis d'activités, d'indices manufacturiers, d'indices de services ou autres qui continuent de montrer ce qu'on voit déjà sur les dernières stats américaines type ISM service, attention à ce que ça ne génère pas quelques prises de gains quand même et que ça ne pousse pas les indices à la consolidation. C'est, en tout cas, mon scénario pour les semaines à venir. Je pense que ça appelle à de la consolidation, cette puissance de rallye qu'on a eue. Et il me semble que le début d'année, il y a un peu ce qu'on peut qualifier de faux mots, ce fear of missing out, peur de manquer le rallye. Et ceux qui ont raté le rallye octobre ou décembre, eh bien, ont peut-être cherché la deuxième porte d'entrée sachant qu'elle n'a pas pris la première. Et cette deuxième porte d'entrée, si vous avez pas mal de gestion qui rentre là-dedans, ça fait du volume, ça fait des flux et ça vous fait un cas à plus de 10% et d'autres indices aussi à plus de 10% en quelques jours. Est-ce que c'est justifié totalement ? Attention, peut-être aux effets un peu de mimétisme, aux effets de flux, aux effets de faux mots. Pas convaincu que ça puisse tenir fortement si on a deux, trois stats Europe, Chine, Etats-Unis qui, d'un point de vue macro, montrent qu'il y a quand même un ralentissement sans parler ou tomber dans la peur de la récession. On n'y est pas du tout dans ce schéma-là. L'économie américaine, elle peut faire du soft landing, il y a toutes les caractéristiques pour. Mais il faut quand même un peu intégrer cette data macro qui, pour l'instant, ne sont pas complètement reluisantes. Voilà pour ce que l'on pouvait dire cette semaine. Également le dollar index, je m'arrête là-dessus quelques instants. Le dollar index, c'est le dollar par rapport à un panier de devises majeures. Le dollar index a beaucoup baissé et d'un point de vue technique, il revient sur deux anciennes résistances formées il y a quelques années. Donc là aussi, c'est une zone où si le dollar voulait rebondir un petit peu parce qu'il y aurait deux ou trois stats ou déclarations à un moment donné, il y a en tout cas une zone technique qui est forte au moment où on se parle. Et donc, elle pourrait être exploitée par un système automatique, algo ou spéculateur s'il y avait un petit flux d'infos qui irait dans ce sens-là. Donc à surveiller. À surveiller également le dollar qui a beaucoup faibli depuis quelques mois. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains éléments qui pourraient faire un petit peu rebondir ? On va surveiller ça dans les jours qui viennent. On va terminer en quelques secondes avec le programme de la semaine prochaine. Donc lundi, journée fériée aux Etats-Unis, Martin Luther King Day. Donc un jour, l'activité sur les marchés sera fortement ralentie. Il y aura quand même des futurs qui vont coté sur tout ça. Mais c'est une journée off côté US. Mardi, on aura trois stats importantes sur la Chine. Les ventes au détail, la production industrielle et l'investissement. Donc là, prise de température de l'économie chinoise, une nouvelle prise de température. Donc on parlait de la macro. Donc on va évidemment surveiller ces stats avec beaucoup d'attention. L'indice Ziu en Allemagne, c'est un indicateur avancé. Sentiment économique qu'on va surveiller également. L'après-midi, mardi, on aura un indice manufacturier aux Etats-Unis qui s'appelle l'indice Empire Manufacturing. On aura un discours de Williams de la Fed. On va surveiller ces discours de bambou de la Fed. Justement voir s'ils ne veulent pas faire une petite piqûre de rappel au marché, notamment au marché obligataire. Attention de ne pas vous détendre trop vite, non plus trop tôt. Parce que le job de la Fed n'est pas complètement terminé. On ne peut pas être trop vite en besogne. Il y a encore quelques étapes à passer. Mercredi, décision de la Banque du Japon. Conçue évidemment. L'inflation au Royaume-Uni. Les prix à la production aux Etats-Unis. On aura également les ventes au détail. Important à ça pour la santé du consommateur. Vente au détail aux Etats-Unis mercredi. Donc de la belle bonne macro. C'est quand on parle de macro. Là, on est en plein dedans. Production industrielle américaine. Voilà, ces stats. Ça, c'est les vrais révélateurs de la santé de l'économie américaine. Donc à survie de très très près. Jeudi, des discours de Christine Lagarde pour la BCE. Des indices d'activité encore aux Etats-Unis avec le Philifed Manufacturing Index. Les mises en chantier également aux Etats-Unis. On suivra ça. Mise en chantier sur le secteur immobilier. Les stocks de pétrole. Je ne vous ai pas parlé. Mais également cette semaine, on a eu une très forte hausse des stocks de pétrole aux Etats-Unis. C'est la troisième semaine consécutive de hausse des stocks. À surveiller aussi. Ça ne veut pas dire que l'activité du coup ralentit. Mais quelques interrogations quand même. Pourquoi une telle hausse des stocks comme ça ? Et puis surtout, pourquoi ça monte depuis trois semaines les stocks aux Etats-Unis ? Toujours un petit peu peut-être à surveiller. Est-ce que c'est lié à du ralentissement ou pas ? En tout cas, ça monte en termes de stocks. Donc on se verra avec attention les stocks la semaine prochaine une nouvelle fois. Ce sont des chiffres hebdomadaires. Et puis on finira vendredi prochain avec discours d'un autre membre de la Fed qui s'appelle Waller. Et puis les ventes de logements existants aux Etats-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada